Bienvenue sur InfoExpress, votre source d'informations rapide et fiable. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets qui préoccupent la France et le Maghreb. La nouvelle politique d'immigration du gouvernement français et la compétition croissante entre les ports du Maghreb. Que signifie réellement cette politique pour les immigrés et l'économie locale? Et comment le port de Djen Djen se positionne-t-il face à Tangermed et Rades? Restez avec nous pour une analyse approfondie. Depuis sa nomination, Bruno Retailleau a fait de l'immigration sa priorité, s'inscrivant dans une tendance plus large au sein du gouvernement de droite. La montée des préoccupations autour de l'immigration irrégulière a amené le ministre à adopter une position ferme. Lors d'une interview marquante, il a évoqué la tenue d'une réunion avec 21 préfets représentant les départements les plus touchés par le désordre migratoire, tels que Paris, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Ce chiffre est révélateur. 80 % des mesures d'éloignement notifiées en France sont concentrées dans ces zones. Retailleau leur a demandé d'accroître le nombre d'expulsions tout en réduisant les régularisations, une mesure qui soulève des questions éthiques et politiques. Quel impact cette politique aura-t-elle sur les personnes déjà en situation précaire? Ces mesures pourraient engendrer des tensions sociales croissantes, notamment dans les départements concernés. L'impact sur les communautés, tant économique que social, mérite d'être examiné de près. Quels sont les risques de division au sein de la société française? En parallèle, le port de Djen Djen en Algérie se prépare à entrer dans une compétition féroce. Avec un projet d'agrandissement ambitieux, le port vise à devenir un acteur clé du commerce maritime en Méditerranée, face à Tangermed au Maroc, qui a déjà établi sa réputation. L'agrandissement inclut le prolongement des quais pour accueillir des navires de plus grande taille et l'extension du terminal conteneurisé à 72 hectares. Le partenariat avec DP World est crucial ici, apportant des investissements et une expertise dans la gestion portuaire. Ce projet n'est pas qu'une simple question d'infrastructure. Il représente une opportunité pour l'Algérie de diversifier son économie et d'attirer des investissements étrangers, créant ainsi des milliers d'emplois. Quel sera l'impact sur le développement local et la dynamique économique régionale? Tangermed, avec ses infrastructures modernes, a traité plus de 7 millions de conteneurs en 2022, tandis que Rades, bien que moins médiatisé, joue un rôle vital dans le commerce tunisien. Comment Djen Djen peut-il rivaliser avec ses géants? Cette bataille portuaire représente des enjeux économiques et géopolitiques cruciaux. Chaque port cherche à se positionner comme la principale porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne. Le développement du commerce intra-africain accentue cette concurrence. Cependant, plusieurs défis persistent. La nécessité de moderniser les infrastructures, d'optimiser les procédures douanières et de développer les connexions terrestres. La digitalisation et l'efficacité logistique sont essentielles pour garantir la compétitivité des ports. Ces rivalités pourraient stimuler l'innovation dans le secteur maritime, mais pourraient aussi mener à une course où les ports se battent uniquement sur la capacité plutôt que sur la durabilité. Comment trouver un équilibre entre concurrence et coopération? En résumé, la France s'oriente vers une politique d'immigration plus stricte, tandis que l'Algérie cherche à dynamiser son économie maritime à travers le port de Djen Djen. Ces développements illustrent des enjeux plus larges qui façonneront l'avenir de la région. Que pensez-vous de ces changements? Pensez-vous qu'ils favoriseront ou nuiront à l'économie et à la cohésion sociale? Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Merci. Merci.